Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur le groupe de Philippe Montagné pour cette rencontre de ce soir contre l'Olympique de Marseille. Alors tout à l'heure, en début d'après-midi, en fin de matinée plutôt, je vous avais annoncé le groupe d'Igor Tudor pour la rencontre de ce soir qu'il faudra apérativement gagner au Stadium. Sachant que là actuellement, Monaco est en train de gagner à Brest, c'est en train de s'emparer de la deuxième place qu'il faudra qu'on récupère rapidement ce soir. Mais le plus important c'est nous, mais l'importance aussi c'est de faire le point sur l'adversaire qu'on va affronter. Qui on va affronter et qui il faudra faire attention. Gardien de but, Aug et Dupé. Défenseur, Nikolaisen, Dessler, Rouault, Costa, Soiseau et Kamansi. Milieu de terrain, Genro, Deyagereux, Spirins, Tezagras, Shaibi et le retour de la blessure de Branko van den Bomen. Attaquant, Saturna, Abouklal, Onaïou, Birmansevitch, Rataou, Dalinga et Amulic. Et Toulouse a comme absent, Sierra, Eili et Chiara. Alors, à chaque poste, qui il faudra faire attention ? Déjà gardien de but, il faudra faire attention à Dupé qui est un très bon gardien. Au niveau des défenseurs, ça risque d'être compliqué de pouvoir les affronter pour pouvoir passer et mettre en danger Dupé. Donc, on peut faire attention à Soiseau qui a une très belle recrute de Toulouse qui a été recrutée cet hiver au Mercato. Et à chaque match que je regarde, parce que des fois je regarde Toulouse jouer, et je vois des très belles rencontres jouées par Soiseau. Donc, il défend bien, il fait bien son rôle de défenseur, il tient bien le bloc de défense avec Nikolai, Sen et Dessler. Les trois là, il faudra faire très attention. Et les autres, mais Arouk, Osta et Camonti, il ne faudra pas les sous-estimer, mais c'est moins important. C'est où les joueurs qu'il faudra plus faire attention, qui risquent de bien défendre, de bien tenir en bloc la défense, c'est Soiseau, Nikolai, Sen et Dessler. Milieu de terrain, c'est le... Milieu de terrain et attaquants, c'est les postes où il faudra vraiment être vigilant et faire attention et rester concentré. C'est Deja Guerreux et Branko Denbomen et Spirings. En fait, il y en a deux en défense où il faudra faire attention parce qu'il risque de bien défendre. Et au milieu, c'est quasiment tous les postes de milieu de terrain qui sont très dangereux côté Toulousain. Mais il y en a deux principales qui sont très dangereux et qu'il va falloir être très vigilants. C'est Deja Guerreux et Branko Denbomen. Alors pour Branko, je ne sais pas s'il va jouer, s'il va jouer un petit peu tout le match, je ne sais pas du tout. Mais s'il joue, il sera sans doute associé à Deja Guerreux et à Spirings. Les trois là, il faudra faire attention, mais vraiment. Parce que c'est des très bons joueurs. Si on leur frappe, ça peut nous surprendre. Les coups francs de Branko et de Deja Guerreux, souvent c'est eux deux qui tirent. Enfin, c'est un des deux qui tirent et les tirent très bien. Donc là, milieu de terrain, il va falloir être ultra vigilant. Et attaquant, c'est Ratao, Dalingao, Naïwa Bucal. En fait, je fais poste par poste où il faudra les jouer. Il faudra être vigilant dessus et être bien concentré sur eux. Mais c'est l'équipe entière de Toulouse qu'il va falloir être concentré. Mais il ne faudra pas faire abstraction sur Toulouse. Il faudra faire abstraction sur nous et notre façon de jouer, notre façon de pouvoir passer les joueurs, essayer de faire un bon jeu et une belle physiognomie de jeu. Mais il y a quand même quelques membres de l'effectif toulousain qu'il va falloir faire attention parce que c'est des très bons joueurs. C'est ça que je veux dire. Mais bien sûr, il faudra entrer à Marseille pour se préparer à affronter Paris avec une victoire.